Donc dans ce live, je vais vous expliquer ma stratégie de A à Z, comment je commence de zéro comme tout le monde et comment j'arrive à tester mes produits efficacement et ensuite à scaler mes business. Donc là vraiment, on va y aller étape par étape en détail. Donc ça va durer je pense 30 minutes cette présentation et ensuite je vais répondre à toutes vos questions. Donc là, je commence directement. En fait, il y a cette étape que moi je suis vraiment au détail quand je commence à créer un projet. Ces sept étapes sont très simples. La recherche produit, le positionnement, recherche de fournisseur, création de mon identité visuelle. Ensuite, je crée mon site. Ensuite, je setup mon organique. Et septième et dernière étape quand je teste un produit, directement le testing en organique. Alors, pour commencer la recherche produit, il y a cinq étapes que je fais directement en recherche produit et j'en ai déjà parlé sur les réseaux. Premièrement, je vais rechercher mes produits. Donc ça, c'est très simple. Je vais aller sur toutes les applications disponibles. Donc moi, je n'utilise pas Minea, je n'utilise pas PipiAds, je n'utilise pas Dat Spy payant. Je n'utilise que des outils gratuits comme les réseaux sociaux principalement, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Et je fais ma recherche produit. Donc le but, c'est quoi ? C'est de retourner tout Internet, tous les réseaux sociaux pour trouver mon produit. Donc ce que je fais, c'est que je fais de la recherche. Je ne me donne surtout pas de deadline. Je suis patient parce que je sais que ça peut durer du temps la recherche produit. Et vu que le but, c'est de tester un produit qui change ta vie parce que le but, c'est de créer des business long terme qui se développent et qui sont rentables, je prends le temps, quitte même à ce que des fois, ça dure plus d'une semaine, plus de deux semaines. Mais la grosse erreur à faire quand tu fais de la recherche produit, c'est de mettre une deadline et il faut être patient. Donc je prends ça en compte et je fais un listing de cinq produits. Je ne rentre pas dans les détails, juste cinq produits qui me donnent envie parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vendre des produits où tu t'en fous du produit en question ? Tu n'as pas envie d'être la cible, tu t'en fous d'être passionné, tu t'en fous d'avoir un petit truc envers le produit. Tu veux juste avoir du potentiel ou est-ce que tu veux vraiment vendre un produit où tu vas être la cible de ce produit-là ou tu vas être passionné par ce produit-là. Moi, je préfère l'option numéro deux. Donc dans ma recherche produit, je ne vais jamais sélectionner et retenir et lister des produits qui ne me plaisent pas personnellement. Donc une fois que j'aurai quatre, cinq produits qui vont me plaire, là directement, je vais passer à l'étape deux de la recherche produit et qui est la mesure de potentiel parce que tu peux avoir des produits qui te plaient mais ils peuvent très bien ne pas avoir de potentiel ces produits-là. Donc c'est très important de savoir si les produits que tu vas vendre, que tu vas développer ont du potentiel. Donc là, c'est très simple. Je me crée un tableau avec plusieurs colonnes. Chaque colonne équivaut à un critère qui est important pour mesurer le potentiel d'un produit. La valeur perçue, c'est le critère le plus important. C'est quoi la valeur du produit ? Alors la valeur perçue, c'est quoi ? C'est deux choses. Il y a la valeur perçue via l'utilisation du produit. Quand on utilise ton produit, finalement, est-ce qu'il y a une valeur derrière ça ? Et il y a aussi la valeur perçue de par le visuel du produit. Est-ce que dès qu'on voit ton produit visuellement, on lui donne un prix qui est assez élevé ? Est-ce qu'on voit ton produit, ça a l'air d'être un produit quali ou pas ? Et c'est là où justement, il y a tout le but de l'offre irrésistible en e-commerce. Ça tient à deux choses et là, je fais vraiment une parenthèse. En e-commerce, quand tu regardes les boutiques qui font plus de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 et plus par mois, c'est des boutiques qui ont une offre irrésistible, donc le produit qu'ils vendent est irrésistible et qui ont aussi une manière de marketer leur produit qui est irrésistible. C'est vraiment ces deux piliers-là qui vont faire que tu vas vraiment exploser en e-commerce. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Alors, maintenant, dès que je mesure le potentiel, je vais prendre en compte la valeur perçue, je vais prendre en compte le fait d'attirer la masse, je vais prendre en compte est-ce que ça résout un problème. Alors, ce n'est pas un critère qu'il faut obligatoirement prendre en compte. Il y a des produits qui peuvent très bien marcher sans forcément résoudre un problème. Exemple, les bijoux, les vêtements, même si ça résout un problème un peu plus interne. Mais dans ma stratégie organique, je vais vraiment me baser sur des produits qui résolvent un problème pur et dur. Donc, c'est pour ça que moi, ça fait partie de ma strat. Ensuite, je vais regarder si je peux faire de la marge sur le produit, minimum 70 % de marge. Je vais regarder si justement, je peux avoir un panier moyen minimum de 50 € sur le produit. Et finalement, je vais prendre tous ces critères-là et je vais les noter dans un tableau. Et tous mes produits que j'aurai listés durant la recherche produit, je vais les passer au scanner critère par critère. Je vais mettre de chat de GPT pour tout simplement avoir un avis extérieur à ma situation pour peut-être me faire prendre conscience de choses que je n'avais pas vues. Une fois que je mesure le potentiel, si je vois qu'à la fin de ça, tout simplement, je n'ai aucun produit qui a du potentiel, c'est-à-dire aucun produit ne remplit les critères comme j'aurais voulu que ça le remplisse, dans ce cas-là, je refais de la recherche produit parce qu'il est hors de question que je vende un produit qui n'a pas de potentiel. En revanche, dès que j'arrive à avoir un ou plusieurs produits qui ont du potentiel, ce n'est pas fini. Je vais mesurer la demande. Tout ça, ça fait partie de l'étape recherche produit. Donc, comment je vais mesurer la demande ? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le référencement sur Internet. Sur les réseaux sociaux, alors attention, ça à prendre en compte parce que sur les réseaux, il y en a beaucoup qui achètent des likes, achètent des commentaires, achètent finalement de l'engagement. Donc, je vais prendre avec des pincettes finalement l'engagement qu'il y a sur les réseaux sociaux de mon produit sur lequel en tout cas, j'aimerais… sur lequel je suis en train d'analyser la demande. Ensuite, je vais voir Google Trends, je vais voir sur Amazon, les commentaires. Je vais tout retourner. Je vais aller voir mes concurrents, je vais voir le chiffre qu'ils font, les avis clients qu'eux aussi y font, même si je vais prendre avec des pincettes parce que très souvent c'est fake là-dessus aussi. Je vais vraiment tout retourner pour avoir le plus de data possible et pour prendre la meilleure décision rationnelle et pour me dire est-ce que vraiment mon produit a de la demande ? Si je vois qu'aucun produit a de la demande, je retourne à la recherche produit au début. Le but, c'est que vraiment ça remplisse le fait d'avoir du potentiel et le fait d'avoir de la demande. Une fois que j'ai un produit qui a du potentiel et de la demande, je vais faire ma veille concurrentielle. Donc là, c'est la quatrième étape, l'avant-dernière de la recherche produit. Je vais tout simplement regarder sur mon marché actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un concurrent, c'est quelqu'un qui vend le même produit que toi, sur le même marché que toi et qui parle à la même cible que toi. Donc si demain, moi, je vends une crème hydratante sur le marché français et que je parle aux femmes qui ont entre 60 et 70 ans, si quelqu'un est sur le marché français qui vend une crème hydratante pour les femmes qui ont entre 18 et 25 ans, ce n'est pas un concurrent. Si demain, je suis sur le marché français et que je vends le même produit et qu'une autre personne vend la crème hydratante pour les femmes entre 60 et 70 ans, mais sur le marché allemand, ce n'est pas un concurrent. Donc c'est vraiment ces trois éléments-là qui font que ça vend sur le même marché, le même produit à la même cible. Ça, c'est un concurrent. Et je vais voir toute ma concurrence. Je vais voir le chiffre qu'ils font, leur site. Je vais analyser leur site, l'expérience client, leurs réseaux sociaux, leurs stratégies. Je vais tout regarder. Le but, c'est d'identifier leurs forces et d'identifier leurs faiblesses. Une fois que j'identifie leurs faiblesses, je vois si moi, je peux les transformer en forces. Et si justement, ces faiblesses que je transforme en forces, est-ce que ça peut vraiment être un avantage pour moi ? Parce que si c'est juste des petits détails auxquels le client ne va pas faire attention, dans ce cas-là, je vais reprendre les forces de mon concurrent qui sont impactantes et je vais essayer d'être différent sur ces forces-là aussi. Bref, pareil pour toutes ces étapes. Je me fais tout le temps un tableau histoire que ça soit clair, net, précis. Une fois que je fais ma veille concurrentielle, je vais faire la dernière étape de la recherche produit. Je vais tout simplement pendant 4-5 jours d'affilée ne pas bouger de mon siège sur mon bureau et je vais tout retourner sur ma niche et mon produit. Donc, je vais consommer le plus de contenu possible sur YouTube, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux de mes concurrents. Il faut que j'en sache le plus sur mon produit, ma cible, ses besoins, ses objectifs, tout sur ma niche parce qu'après ces 4-5 jours-là, pourquoi elle est importante cette dernière étape ? Tu vas avoir le recul nécessaire sur ta niche, sur ton produit, sur ton projet pour savoir s'il a vraiment tant de potentiel que ça à être lancé à l'heure actuelle. Et c'est ce recul-là qui va faire que tu auras la maturité pour prendre la bonne décision si ce projet va potentiellement changer ta life ou pas. Et donc justement, je profite de cette dernière étape pour prendre 4-5 jours. Si je vois que sincèrement, après ces 5 étapes-là, mon produit n'a pas tant de potentiel que ça, je ne préfère ne pas lancer parce que je vais perdre trop de temps et trop d'argent. Donc, je retourne au début à la recherche produit jusqu'à ce que finalement j'arrive à valider ces 5 étapes-là. Donc, je fais un résumé de la première étape de recherche produit. Je liste des produits qui me semblent intéressants et qui me passionnent. Je mesure le potentiel avec des critères importants à prendre en compte pour créer une offre irrésistible. Ensuite, je mesure la demande. Je retourne tous les réseaux, tout Internet pour avoir le plus de data possible. Ensuite, je fais ma veille concurrentielle. J'analyse, j'identifie les faiblesses et les forces. Les faiblesses, je les transforme en forces si c'est pertinent. Sinon, j'essaye juste de reprendre les forces et d'être différent et unique. Et je deviens expert de ma niche en consommant le plus de contenu possible. Après ça, si je vois que mon produit, mon projet peut avoir du potentiel, je lance. Alors maintenant qu'on lance, on va à l'étape 2. Je réponds à toutes les questions à la fin de ma présentation. Elle va durer 25-30 minutes. Donc, l'étape 2, c'est le positionnement. Dans le positionnement, je me suis créé un tableau. Dans ce tableau, je vais répondre à 3 questions. Premièrement, je vais identifier les besoins, les problèmes. Je vais cadrer et résoudre les objections de mes clients. Parce que la base de la vente, c'est savoir ce que tu vends et à qui tu le vends. Si tu ne sais pas ce que tu vends et à qui tu le vends, tu ne peux pas bien vendre ton produit. Donc là, je vais répondre à qui je vends mon produit. Je vais tout retourner sur ma cible et je vais me poser des questions. Quelle est ma cible ? C'est quoi son problème ? Est-ce que son problème, ça l'impacte vraiment dans sa vie ? À quel point ça l'impacte ? Comment je pourrais la convaincre ? Je pose plein de questions et j'y réponds. avec ChatGPT et même avec ma conscience actuelle puisque maintenant, j'ai la maturité et le recul nécessaire pour répondre à ce genre de questions. Une fois que j'ai répondu à ça, dans le même document, je vais tout simplement identifier mon produit. Qu'est-ce que je vends ? Donc, les bénéfices émotionnels, les bénéfices fonctionnels, les fonctionnalités et les bénéfices sociaux. Qu'est-ce que permet de faire mon produit ? Qu'est-ce que permet de créer comme sentiment mon produit ? Quels bénéfices sociaux ont mon produit ? Parce que c'est la base du copywriting et de la vente c'est aussi mettre en avant les émotions. Les gens, ils achètent pour les émotions, ils n'achètent pas pour les fonctionnalités. Demain, moi, si j'achète un PC Gamer, je l'achète parce que je vais pouvoir jouer à mes jeux vidéo préférés, je vais pouvoir les faire tourner à pleine puissance, en bonne qualité. Alors que par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on achète pour les émotions, mais on va toujours justifier notre achat avec les fonctionnalités. Donc, si quelqu'un va me demander pourquoi tu as acheté ce PC Gamer, je vais dire parce que le processeur, c'était tant, la carte graphique, c'était tant. On va toujours justifier avec les fonctionnalités alors qu'en vrai, on achète pour les émotions. On achète pour vivre des sentiments, des émotions avec le produit qu'on utilise. On s'en fout en vrai des fonctionnalités. Et votre client, c'est la même chose. Et vous devez savoir justement les émotions que crée votre produit et les fonctionnalités qui permettent de créer ces émotions. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui permet d'acquérir ces émotions-là, c'est les fonctionnalités. Donc en fait, sur votre site et dans votre marketing, comment vous allez retranscrire ça ? Par exemple, dans le copywriting de vos sites, les titres de chaque section, ça va être les bénéfices émotionnels. En revanche, les paragraphes, ça va être les bénéfices fonctionnels. Allez sur Apple et allez sur la page produit de l'iPad Pro. Vous allez tout simplement voir ce que je viens de vous dire. À chaque fois, les titres de chaque paragraphe, c'est des bénéfices émotionnels que permet de créer l'iPad Pro. Et sous chaque bénéfice émotionnel, il y a toujours un petit pavé de bénéfices fonctionnels. Donc en gros, les fonctionnalités qui permettent de créer ces émotions-là. Bref, une fois que j'ai cadré tout ça pour mon produit, je vais finir le positionnement et l'étape 2 pour créer ma proposition de valeur. En gros, pourquoi moi et pas un autre ? Pourquoi je suis différent ? Je vais répondre à cette question-là. Quelles sont mes armes ? Contre qui je me combats ? C'est quoi ma bataille ? C'est quoi mon message ? Finalement, je vais répondre à tout ça. C'est quoi les piliers de ma marque ? Si je devrais résumer mon projet en une phrase, qu'est-ce que ça serait cette phrase-là ? Je vais répondre à toute cette question pour me créer une identité solide de marque. Et en fait, voilà à quoi ça sert le positionnement. Savoir à qui tu vends, savoir qu'est-ce que tu vends et pourquoi tu le vends. Et le positionnement, c'est le cœur de ton business. C'est le cœur de ton business. Le positionnement, si tu ne le fais pas, demain, tu n'as pas d'identité. Demain, tu es dans le troupeau de moutons et en fait, tu ressembles à tout le monde. Le positionnement, c'est le document le plus important que tu dois toujours laisser ouvert sur ton bureau. Une fois que tu le fais, tu le laisses ouvert et tu l'ajustes, tu le modifies. Parce que toi, au fur et à mesure de ton projet, tu vas mieux connaître ton avatar client. Tu vas mieux connaître ton produit. Tu vas davantage créer la silhouette et dessiner ta marque. Donc, tu vas revenir sur ce document pour l'améliorer et l'ajuster. Ce document va constamment s'améliorer une fois que tu le crées. Donc ça, c'est le document le plus important. Parce que tout ce que tu fais, c'est par rapport et au sein de ton avatar client. Tu vends ton produit H24. Donc en fait, tout est dans ce document-là. Bref, une fois que tu fais le positionnement, tu attaques l'étape 3. On est à 3 sur 7 à l'heure actuelle. L'étape 3, c'est la recherche de fournisseurs. Trois choses à comprendre. Tu démarres avec du dropshipping parce que c'est le plus rentable. C'est ce qui va le plus rapidement pour lancer une boutique. Ensuite, dès que c'est validé niveau product market fit, tu scales, tu passes en semi-marque. Stock, packaging produit, thank you card, produit brandé, délai de livraison raccourci. Et ensuite, tu passes en marque. Donc là, c'est bien plus tard. Tu crées un brevet sur ton produit parce que tu améliores les caractéristiques au point où ton produit est unique. Et tu déposes ton nom de marque Alipi pour tout simplement être une marque unique aussi. Bref, tu commences avec le dropshipping. Aliexpress ou même CJ Dropshipping, tu cherches ton produit. Le plus important comme critère à prendre en compte pour rechercher un fournisseur, c'est l'expérience client parce que c'est la base de tout. Donc, délai de livraison le plus rapide. Oui, on est sur Aliexpress. Oui, ça va durer minimum 10 jours avant d'arriver. Mais il faut que tu choisisses 10 jours minimum parce que tu ne peux pas te permettre de livrer un produit en 20 jours. On est en 2024. Tu ne peux pas te permettre de livrer un produit en 20 jours. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas chercher un fournisseur qui vend assez rapidement et un produit qui est assez quali. Je mets des guillemets parce qu'on connaît tous Aliexpress et surtout qu'il y a des avis qui a de la social proof pour ne pas tomber dans un piège d'un fournisseur qui ne livre pas ses produits. Une fois que tu as trouvé ton fournisseur, le but, c'est que tu ne vas pas travailler avec lui sur le long terme. Ne reste pas 3 ans sur cette étape. Le fournisseur, ça doit aller vite. Donc, tu cherches rapidement un fournisseur et après, tu développes ton projet. Dès que le product market fit est validé, tu passes avec un agent. Tu t'en fous. Ensuite, tu ne vas plus bosser avec lui. Donc, juste, tu trouves un agent qui respecte au minimum tous ces critères-là. Bref, étape 3, validé. Tu passes à l'étape 4. Tu crées ton identité visuelle. 5 choses qui vont créer ton identité visuelle. Ton nom de marque, ton logo, ton slogan, ta police d'écriture et ta palette de couleurs. Tout ça ne te fait pas chier. Ne te fait pas chier. Si je reviens juste à l'étape de recherche produit, quand je cherche des produits, je regarde aussi ce qui me passionne et ce qui cartonne aux States, ce qui cartonne au UK, ce qui cartonne en Australie et au Canada. Pourquoi ? Parce que c'est le big four. C'est les 4 marchés qui sont le plus en avance dans le monde dans l'e-commerce. Donc, je vais voir ce qui cartonne là-bas, ce qui commence à cartonner et je vais l'emmener en France. Ça, c'était la petite parenthèse pour revenir en arrière. Et en fait, quand je vais créer mon identité visuelle, je vais me relier à ça. Je vais regarder les boutiques qui vendent mon produit qui cartonne dans ces pays-là et je ne me fais pas chier. Je reprends la même identité visuelle. Je change le logo, je change le nom de marque, bien entendu, mais je reprends la même police d'écriture, je reprends la même palette de couleurs, je reprends pas le même slogan parce que le but, c'est que ça soit cohérent avec ton positionnement. On revient aussi tout à l'heure. Vous voyez, toutes les étapes sont liées. C'est ce qui va créer un projet cohérent et professionnel parce que les gens ne sont pas cons. Ils voient quand tu as fait du travail en amont qui a été professionnel et qui a été cohérent. Donc en gros, vous vous en rappelez dans l'étape du positionnement, quand tu crées ta proposition de valeur, qui tu es, pourquoi tu es différent ? Ça, il faut que ça soit directement relié à ton slogan. Il faut que ton slogan, ça soit la phrase qui résume ta proposition de valeur en quelques mots. C'est ça ton slogan. Ça, normalement, tu l'as déjà identifié dans l'étape 2 qui est le positionnement. Bref. Ensuite, la palette de couleurs, tu reprends la même que la boutique qui cartonne ailleurs. La police d'écriture, tu reprends la même. Le logo, tu essayes de faire quelque chose qui est quand même assez clean, même si tu pourras reprendre à peu près le logo dans les grandes lignes de la boutique qui cartonne ailleurs. Et pour le nom de marque, tu essayes de trouver quelque chose qui est mémorable, qui est facile à lire, qui est facile à retenir, qui est cohérent demain et c'est mon projet. Je vends une lampe qui fait de la lumière verte pour les migraineux. J'ai appelé mon projet green parce que même un Français qui ne sait pas parler en anglais, il sait clairement ce que ça veut dire green. C'est un mot, c'est mémorable. Tout le monde, ce que ça veut dire, c'est cohérent. Ok ? Donc ça, identité visuelle. Ensuite, tu vas attaquer le site. C'est l'avant-dernière étape avant de démarrer le testing. Le site, c'est très simple. Tu vas sur Shopify. Premièrement, tu vas t'acheter un nom de domaine qui se finit s'il vous plaît par .fr. On est français, je vous parle français, vous êtes tous français, on se lance tous sur le marché français. N'allez pas être des débutants qui allaient faire l'erreur de se lancer sur des marchés étrangers. On l'a déjà dit, les marchés étrangers, on ne se lance pas comme ça. Il faut tout simplement se plonger dans le marché pour savoir les habitudes de consommation, le marketing, les mots utilisés, etc. Donc ça ne se lance pas comme ça. Vous êtes débutant, vous devez faire du chiffre rapidement, vous devez aller droit au but. Donc ce que vous allez faire, c'est vous lancer sur le marché français, prendre un nom de domaine qui se finit par .fr. Si jamais le nom de votre marque avec .fr à la fin n'existe pas, dans ce cas-là, vous essayez de trouver des alternatives. Bocu.fr, ce n'est pas le nom de domaine de Bocu. Bocu, ça fait 20 millions. Du coup, ils ont trouvé une alternative. Hello.bocu.fr ou Hello.bocu.fr. Essayez de trouver des alternatives. Franchement, ne soyez pas bloqué par ça. Ne remettez pas en cause votre nom de marque parce que vous n'arrivez pas à trouver un nom de domaine. Juste vous testez des trucs, que vous demandez à ChatGPT, il va générer des bonnes idées. Bref, nom de domaine. Une fois que le nom de domaine a été acheté, vous achetez votre adresse mail professionnelle. Pas de arroba.gmail.com s'il vous plaît. Au minimum professionnel, on respecte son client jusqu'au bout. Contact arroba.gmail.com le nom de votre site .fr. On n'en parle plus. Ça, vous avez un tas de tutos sur YouTube pour acheter une adresse mail professionnelle. Bref, une fois que ça c'est fait, vous allez paramétrer tout votre compte Shopify. La livraison, vos informations, vous allez tout paramétrer. Pareil, vous avez des tutos sur Internet pour paramétrer. Ensuite, vous allez attaquer votre site. Alors, moi, je vais vous expliquer ce que je fais. D'abord, je vais faire une maquette de ma page d'accueil et ma page produit. Le but, c'est que je travaille le plus rapidement possible et que le plus rapidement possible, j'ai vraiment un rendu de mon site qui est qualitatif, qui est professionnel. Donc, je ne vais pas directement aller au front et aller sur Shopify et tout mettre, les images, le copywriting, les sections. Non, je vais y aller pas à pas. D'abord, je vais dessiner la silhouette de mon site, les sections que j'ai envie de mettre à peu près, comment je vois la page d'accueil, comment je vois la page produit. Ça, je ne le fais pas sur Shopify, je le fais sur Figma ou même je peux le faire avec un crayon sur une feuille A4. Juste, je dessine à peu près la silhouette de mon site, les sections que j'ai envie de mettre une par une sur ma page d'accueil, ma page produit. C'est parce que c'est les deux pages les plus importantes. Une fois que j'ai dessiné la silhouette, je vais la faire sur Shopify sur mon thème. Une fois que je vois que le rendu est calé, je peux passer à l'étape suivante. Si je vois que le rendu ne me plaît pas, je reviens sur la silhouette, j'essaye de l'améliorer jusqu'à avoir un rendu qui me plaît. La base de la page d'accueil, c'est quoi ? Donnez confiance en votre produit, donnez envie d'aller sur la page produit. Respectez ça et mettez les bonnes sections pour respecter ce point-là. La base de la page produit, c'est de vendre votre produit. Et le plus important dans votre page produit, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le carousel photo, donc la première chose qu'on voit, la description, le call to action. Tout ce qui est en bas, ce n'est pas le plus important, vous devez quand même le faire. Donc bref, vous dessinez tout ça en respectant ces deux objectifs que je vous ai dit pour la page d'accueil et page produit. Une fois que le rendu est clean, vous allez vous attaquer à l'imagerie. Vous n'allez pas faire votre copywriting, vous allez juste mettre les images. Donc si jamais il y a des images sur lesquelles vous devez repasser, améliorer la qualité, vous allez sur Canva, vous améliorez la qualité. Enfin bref, il faut vraiment que les images soient cohérentes, soient bien mises. Le format le plus important, c'est le format mobile. Donc vraiment, quand vous créez votre site, c'est en format mobile. Vous mettez les bonnes images au bon endroit. Dès que le rendu vous plaît, vous semble cohérent, professionnel, dans ce cas-là, vous passez à l'étape suivante. Sinon, vous vous démerdez pour que le rendu soit le plus clean possible. Ensuite, vous allez direct, alors pour les images, petit aparté, vous pouvez les reprendre des concurrents. Si jamais vous commandez votre produit, vous pouvez faire un petit shooting avec votre iPhone, il ne suffit pas d'être un photographe pour faire des belles photos. Donc voilà. Ensuite, dès que l'imagerie est bonne, vous finissez avec le copywriting. Donc chat GPT, plus vous, vous êtes arrivé à un stade où vous connaissez clairement votre projet, vous connaissez votre avatar client, vous savez qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, vous faites votre copywriting pour chaque section une par une. Vous êtes à un moment où ça y est, vous avez fini le copywriting, l'imagerie, les sections, votre site est fini. Ce qui manque, c'est juste le menu. Donc, vous mettez le menu. La base d'un menu efficace, c'est une page avis client, une page contact, une page FAQ. Et une page qui sommes-nous ? Même au début de votre projet, même en dropshipping, vous devez créer une histoire fictive si ce n'est pas la vraie, mais vous devez créer une histoire, un storytelling pour romancer la chose, romancer votre projet pour que ça donne envie et qu'on s'accroche émotionnellement à votre projet. Ok ? Donc, page qui sommes-nous ? Une fois que vous avez créé ce menu, vous terminez avec le check-out, même si ce n'est pas le plus important. Comme je vous ai dit, le plus important en e-commerce, c'est votre offre marketing et comment vous marketez votre produit. Donc, vous pouvez faire le check-out en rajoutant la bannière, en changeant le langage, en mettant des moyens de paiement qu'on ne paie pas à l'Apple Pay, Google Pay. C'est important, il faut le mettre. Mais bref, une fois que le rendu total de votre site est bon, vous testez de passer un achat. Si l'achat passe bien, c'est parfait. Si l'achat ne passe pas, dans ce cas-là, il y a un problème avec votre moyen de paiement, vous revoyez, vous réglez le problème. Ça peut arriver. Et le plus chiant, c'est quand on fait un testing et qu'on a 10 paiements qui ne sont pas passés parce qu'il y a eu un problème. Très souvent, ces gens-là ne vont plus racheter. Donc, vous avez perdu 10 clients. Donc, toujours faire un achat test quand vous finissez votre site. Bref, une fois que le rendu est bon, si vous avez un coach, vous le faites scanner par votre coach. Sinon, juste, vous essayez de vous rendre compte par rapport au site qui a été brandé aux States ou peu importe, à l'étranger qui est stylé, vous essayez de comparer votre site pour savoir finalement si c'est un bon rendu ou pas. Vous travaillez jusqu'à que le rendu soit professionnel, cohérent et que ça donne envie. Une fois que le site est fini, bien entendu, je n'ai pas dit ça, mais vous faites les mentions légales, vous créez tout ce qu'il faut, les redirections. Vous faites vraiment des tests pour voir si les boutons redirigent vers les bonnes pages. Une fois que tout ça, c'est fait, vous pouvez passer directement à l'étape 6. L'étape 6, c'est l'avant-dernière étape avant de directement attaquer le testing. Moi, je vais décrire ma stratégie qui est en organique. Donc là, je vais setup l'organique. Pour ça, c'est très simple. Je vais créer ma page d'accueil, ma page Insta ou ma page Facebook directement ou ma page TikTok, pardon. Ça dépend où est-ce qu'elle se situe ma cible et je dois connaître mon avatar client pour savoir quelle application il utilise et sur quel réseau social finalement il est H24 et je vais créer mes comptes et je vais faire de l'organique là où se situe mon avatar client, pas sur les applications que moi personnellement j'aime bien parce qu'on s'en fout de moi dans le projet. Bref, je mets mon logo, je mets ma bio, le B.A.B. de la bio. De toute façon, j'ai sorti une vidéo YouTube tout à l'heure qui parle de tout ça. Dans votre bio, vous devez répondre à trois questions. Qu'est-ce que vous vendez ? En gros, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes crédible ? Pourquoi vous êtes différent ? Voilà, ça c'est le B.A.B. de la bio efficace sur Instagram. Ensuite, vous mettez le lien de votre site et vous mettez directement votre nom de compte donc ça, il faut qu'il soit organique. Ne mettez pas des .fr ou quoi que ce soit. Mettez un nom en gros, dès qu'on va taper un mot-clé qui ressemble un petit peu à votre niche, on vous trouve en fait directement. Moi, mon projet s'appelle Green, je traite de la migraine sur Insta, je me suis appelé Green Migraine parce que quand on cherche migraine, ça nous propose mon compte. Vous voyez un petit peu le délire ? Bref, une fois que vous avez créé ça, vous allez créer vos stories à la une. Les stories à la une par exemple sur Instagram, ça répond aux objections. C'est dès qu'on arrive sur votre feed, on aura potentiellement des objections, des questions, ça sert à répondre à ces objections, à ces questions. Donc, vous allez mettre de la social proof avec des avis clients, vous allez mettre des images et des visuels de votre produit dans son environnement en train d'être utilisé, vous allez mettre des conseils d'utilisation si c'est un produit problème solution. Vous allez mettre votre histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur votre feed mais pas sur votre site. Donc, pour connaître votre histoire déjà bien avant de connaître votre produit, peut-être qu'ils pourront consommer ça. Le but, c'est de mettre du contenu à disposition pour que des gens puissent consommer. Ensuite, dès que vous allez créer vos stories à la une, vous allez finir par créer les trois posts épinglés. On va créer trois posts qu'on va épingler au début parce qu'on ne va pas créer de contenu. Avant même de créer du contenu, le but, c'est encore une fois dès qu'on arrive sur le feed, la personne, ça lui donne envie d'acheter. Elle sait directement ce qu'on vend et les trois posts épinglés vont servir à mettre de la social proof parce qu'il y en a qui ne vont peut-être pas avoir les stories à la une. Donc, on met de la social proof avec un carousel. On met par exemple, moi pour Green, si je reprends mon projet, c'était une toute nouvelle solution. C'est un produit qui n'est pas connu, une méthode qui n'est pas connue pour soulager ces migraines. Donc, j'ai parlé de la solution pour éduquer les gens. Et troisièmement, vous allez faire un concours. Un concours, peu importe le produit. Le but, ça va être l'accroche finalement pour avoir vos premiers clients, vos premiers abonnés. Ça va être ce concours-là. Vous créez un concours qui dure 30 jours. Vous l'épinglez. C'est le premier poste qu'on voit. Une fois que ça, c'est fait, vous allez créer votre process d'acquisition. J'ai tout dit dans ma dernière vidéo. Donc, je vous emmène directement vers ma vidéo YouTube qui parle de tout ça en live. Vraiment, je montre tout. Donc, votre process d'acquisition, c'est vos contenus Tofu, Mofu, Bofu. Donc, en gros, qui suivent le funnel de conversion. Vous allez créer votre cadence. Combien de Reels vous allez créer par jour ? Combien de posts vous allez créer par jour ? Combien de stories vous allez publier par jour ? La cadence de publication, en gros, jour après jour, semaine après semaine. Ensuite, vous allez voir comment vous allez préparer vos contenus. En gros, les comptes organiques sur lesquels vous allez vous influencer. Vous allez faire une petite liste entre 5 et 10 comptes organiques. Au moins, tous les jours quand vous allez faire du contenu et le préparer, vous allez vous influencer de ces comptes-là. vous allez créer votre système de production de contenu. En gros, c'est les étapes à suivre quand on commence de zéro, quand on commence la journée jusqu'à arriver et à publier mes contenus. Donc, en gros, d'abord, je vais aller sur le compte de Sova. Je vais voir le contenu qui pourrait être adapté. Étape 2, je vais tout simplement adapter ce contenu à ma cible. Étape 3, en fait, vous faites étape par étape comment vous allez créer un contenu. Plus vous faites ça, plus vous allez faciliter et simplifier la création de contenu, plus ça ne va pas vous durer beaucoup de temps et plus vous allez avoir des résultats et vous allez pouvoir créer du contenu massivement sur les réseaux sociaux. Une fois que vous faites ça, vous finissez l'étape 6 en créant votre framework de setting. En gros, vous allez placer un cadre sur votre prospection parce que le but, ça va être d'envoyer entre 50 et 100 messages par jour à votre cible sur Instagram. Bien entendu, le but, c'est juste de faire des copiers-collés. Ça vous prend vraiment 10 minutes. Mais il faut envoyer un bon message. Donc, vous allez tout simplement rédiger le message que vous allez envoyer à votre cible pour tout simplement lui donner envie d'aller sur votre compte. En gros, vous allez tout simplement utiliser le concours pour dire « Salut, nom de la personne. Je suis une nouvelle marque sur le marché avec ChatGPT par exemple. Vous pouvez très bien générer un message de setting qui est cohérent et qui est professionnel. On vient de faire un concours pour gagner ce produit-là, le concours du 30 jours. Pour participer, c'est très simple. Tu as juste à t'abonner et taguer deux amis dans notre poste qui a été épinglé et tu participeras. Ça se finit dans 30 jours. Bref, on espère te voir ou c'est gratuit. Bref, en gros, un message pas trop long. Il faut penser à l'avatar client. Il ne faut pas que ça le fasse chier à consommer ce message-là. Il faut que ça lui donne envie d'arriver sur votre feed et de s'abonner pour participer au concours. Vous faites ça tous les jours entre 50 et 100 messages que vous envoyez à votre cible. Comment trouver votre cible ? Votre cible, vous devez tout simplement avoir fait ce taf-là. Donc, ça a été le fait de créer votre process d'acquisition. Vous devez lister tous les comptes là où se situe votre cible. Demain, je parle aux migraineux. Je vais taper des mots-clés comme migraine, maladie chronique, solutions migraineuses. Je vais taper plein de mots-clés pour avoir tous les comptes francophones qui traitent de la migraine et qui font du contenu sur la migraine. Tous ces comptes-là, je vais les mettre de côté et quand je vais faire ma prospection, je vais aller sur ces comptes, sur les derniers posts qu'ils ont publiés. Je vais aller dans les commentaires et je vais envoyer des messages à chaque personne qui a commenté et liké les derniers posts. Et j'envoie entre 50 et 100 messages par jour. Et vous allez voir le nombre de messages. C'est de la prospection. Vous n'allez pas à chaque fois recevoir des réponses. C'est un jeu de volume. Plus vous envoyez, plus vous augmentez votre chance de recevoir des réponses, plus vous augmentez vos chances d'avoir des abonnés, plus vous augmentez vos chances d'avoir des achats. Bref, à partir de là, j'ai tout à disposition pour avoir un projet qui est cohérent, professionnel et donné en vie. Et je vais attaquer le testing. Le testing, c'est très simple. Je vais faire entre 50 et 100 messages par jour envoyés sur mon Insta. Plus j'envoie, mieux c'est. Ensuite, je vais créer tout simplement le plus de réels par jour. Je vais par exemple créer un réel par jour, un post par jour et trois stories que je vais mettre sur mon compte par jour. Ensuite, chaque personne qui va s'abonner, qui va m'envoyer un message ou quoi que ce soit qui va interagir avec mon contenu ou mon message de prospection et je vais créer une relation avec lui, je vais me connecter. Comment ça ? Je vais lui poser des questions. Je vais m'intéresser à lui. Et c'est en m'intéressant à lui que je vais créer une relation, une connexion. C'est en créant une relation que je vais créer de la confiance. C'est en créant de la confiance que je vais pouvoir vendre mon produit hyper facilement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup plus faire facilement à un ami à vous ou à une personne de votre famille qui vous recommande d'acheter ce produit plutôt que la marque en question qui vous recommande d'acheter son propre produit. C'est exactement la même chose. Si c'est vous qui recommandez votre produit mais après avoir créé une relation de confiance, ça va être beaucoup plus facile que juste faire de la publicité et dire « Ouais, je suis le meilleur, achète mon produit. » Ok ? Bref, vous faites ça. Tous les jours, vous répétez avec une discipline monstre. Après une semaine et demie, deux semaines, vous faites un résumé sur la vue d'ensemble de vos stats. Les stats que vous avez fait par rapport à vos réels, à vos posts, les abonnés que vous avez pris, l'engagement que vous avez et l'interaction que vous avez à chaque fois que vous postez une publication, un post, une story, une story avec de l'interaction, donc un sondage, une FAQ ou quoi que ce soit. Les messages DM que vous recevez tous les jours et après, vous faites le topo. Est-ce que vous avez réussi à faire des ventes ? Est-ce que vous avez réussi à convertir les gens avec qui vous avez créé des connexions ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et vous améliorez. Le but, ce n'est pas d'abandonner. Vous n'avez pas créé un projet pendant X semaines pour arriver juste à « Ouais, bon, vas-y, j'abandonne. » Pas du tout. Vous améliorez. C'est le but du business aussi. C'est le but de l'e-commerce. Il faut améliorer. Et surtout, vous êtes débutant, donc c'est normal que vous faites les choses mal. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut améliorer. OK. Comment j'améliore ? Eh bien, tout simplement, est-ce qu'avec le contenu que j'ai posté, avec les connexions et les relations que j'ai créées, est-ce que vraiment je cible la bonne personne ? Est-ce que c'est vraiment ces gens-là avec qui je parle, ces gens-là pour qui je fais des réels que je cible ? Est-ce que c'est vraiment eux ma cible et mon avatar client ? Moi, à mon échelle maintenant, je me suis rendu compte que depuis le début avec Green, je ne ciblais pas la bonne personne parce que depuis le début du positionnement, je me suis dit « OK, mon avatar client, c'est les migraineux. » Mais tous les migraineux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à force de parler avec des gens en DM, à force de créer du contenu, ce n'était pas ça mon avatar client parce qu'il y avait beaucoup de gens de mon audience qui n'étaient pas intéressés par mon produit parce que j'avais ciblé la mauvaise personne. Parce que mon avatar client, je me suis rendu compte que c'était les personnes qui avaient des solutions efficaces, médicamenteuses, mais qui prônaient les énergies naturelles, le côté naturel des choses et qui du coup voulaient calmer les solutions médicamenteuses pour aller vers le naturel. Ça, c'était ma première cible. Mais je ne savais pas que c'était ma cible. Je l'ai appris en travaillant, en bossant, en me connectant avec elle, en parlant avec elle, en m'intéressant avec ces gens-là. Et deuxièmement, j'ai appris que mon autre cible, j'en ai deux, c'était les personnes qui souffraient, donc qui n'avaient pas de solution, qui avaient beau tester des choses naturelles ou médicamenteuses, ça ne marchait pas. Ces gens-là étaient intéressés par mon produit parce qu'après avoir reçu des achats, j'ai vu que tous mes clients étaient divisés en deux, soit la clientèle, ma cible numéro une, soit la deux. Maintenant qu'après une semaine et demie, de semaine, j'ai cette vision-là, je sais directement que tout mon contenu que je vais créer, ça va être pour ces gens-là. Et donc, je vais remanier et remettre à jour ma création de contenu. Mes contenus que je faisais pour le tofu, pour le mofou, pour le bofou n'étaient pas bons et ne ciblaient pas les bonnes personnes. Donc, je vais reprendre tout ça et le but, ce n'est pas de faire le plus de vues possible. Le but, c'est de cibler ces gens-là le mieux possible. Quitte même à faire 50 vues par réel, si j'arrive à cibler 50 personnes qui font partie de ma cible, c'est super. Et même dans ma prospection, si en fait, j'envoyais des messages qui n'étaient pas destinés aux bonnes personnes, je revois mon message. Je fais un message plus ciblé ou plus généraliste, mais tout simplement, j'améliore ma prospection avec les datas que j'ai recueillies et avec la connaissance que j'ai recueillie. Et en fait, votre projet, votre avatar client, votre façon de marketer, votre façon de créer du contenu va s'améliorer jour après jour tout simplement en essayant de faire de mieux en mieux. C'est en essayant de faire de mieux en mieux, en essayant de faire mieux que la veille que vous allez créer du meilleur contenu. Et en fait, je fais une transition aussi. Pourquoi ma stratégie, elle est rentable et c'est la meilleure d'après moi ? De un, parce que ça ne coûte pas d'argent d'envoyer des messages, ça ne coûte pas d'argent de créer du contenu. Et de deux, on est dans une ère où l'e-commerce, il y a trop de monde qui font de l'e-commerce. Quand tu es débutant, tu viens d'arriver, il va falloir que tu charbonnes si tu veux faire du chiffre parce que ça ne va pas arriver comme ça. Donc, il va falloir que tu crées des compétences parce que la plupart des débutants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent les stratégies les plus connues. C'est quoi les stratégies les plus connues ? C'est faire du mass-testing tous les deux jours sur Facebook Ads en balançant 100 euros par publicité et après trois jours, on prend la décision. Ces gens-là ne créent pas de compétences. Ils copient-collent les publicités d'Intel. Vous, là où vous allez être meilleur, c'est en créant des compétences. C'est en ayant des compétences qui sont plus élevées que les autres que vous allez pouvoir créer les bonnes actions. C'est en créant les bonnes actions que vous allez créer les bons résultats. C'est en créant les bons résultats que vous allez faire du chiffre. Et en fait, c'est ça que vous devez prôner dans votre stratégie. Et c'est là où ma stratégie est rentable et intéressante. C'est qu'en fait, vous allez devenir un créateur, une créatrice de contenu. Et ça, c'est ze compétences qu'il faut avoir en 2024. Déjà, les algorithmes, ils mettent beaucoup plus ça en avant. Ils mettent beaucoup plus les créateurs de contenu en avant. Et c'est en sachant créant du contenu que vous allez finalement bien marketer votre produit, donner envie aux gens. Parce que les gens qui ne savent pas créer du contenu à l'heure actuelle, ils sont obligés de déléguer via des UGC. Ils sont obligés de mettre des centaines d'euros par mois alors qu'ils n'ont déjà pas de budget dans des gens qui vont leur créer du contenu. Il faut que vous... Vraiment, il faut créer cette compétence de créateur de contenu. Il faut deuxièmement créer la compétence de savoir vendre. C'est une compétence le fait de savoir vendre. Mais savoir vendre, ce n'est pas juste faire des publicités. La vente, c'est donner envie. C'est ça, moi. En tout cas, ma définition de la vente, c'est donner envie. Comment tu donnes envie ? Tu t'intéresses à la personne. La personne qui aura envie d'investir dans ton projet, la personne qui a envie d'acheter mon coaching, elle aura envie de l'acheter parce qu'elle me fait confiance. Elle me fait confiance parce que je lui parle, je m'intéresse à elle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où ma stratégie est intéressante aussi. En fait, vous améliorez des compétences qui sont long terme. Créateur de contenu, savoir vendre un produit, savoir marketer un produit, savoir définir, s'adapter suivant son avatar client. Ça, c'est les compétences qui vont vous enrichir dans les prochaines années, que ce soit pour votre projet actuel ou même pour tous les autres projets. Voilà pourquoi ma stratégie, elle est intéressante de A à Z. Et à partir de là, vous êtes à un stade où vous améliorez. Vous améliorez votre avatar client, vous améliorez votre ciblage, vous améliorez votre contenu et le but, c'est de faire le plus de ventes possible par jour avec cette stratégie. Une fois que cette stratégie a été mise en place et que vous l'optimisez jour après jour, vous allez rencontrer un plafond de verre. Donc en gros, vous allez faire peut-être une vente par jour pendant un mois, mais vous n'arrivez pas à dépasser les deux ventes, trois ventes, quatre ventes par jour. Vous bloquez. C'est exactement à ce moment-là où vous devez rajouter de l'ADS, donc un canal d'acquisition comme Meta Ads qui va vous permettre d'accélérer votre acquisition. C'est un catalyseur, c'est un accélérateur. Donc vous avez créé votre croissance et votre engouement avec l'organique et vous allez accélérer votre engouement et votre croissance avec de l'ADS tout en continuant l'organique à côté. Et c'est là où vous allez scaler et c'est là où votre projet va décoller. Et c'est exactement cette stratégie qu'a suivi l'élève où j'ai fait l'étude de cas la semaine dernière, une élève qui est passée de zéro à 97 000 euros de CA générés en l'espace de cinq mois alors qu'elle était débutante. À l'heure actuelle, cette personne-là, elle a des compétences. Elle sait créer du contenu, elle sait parler à son avatar client, elle sait marketer un produit, elle sait donner envie. Cette personne-là ne sera plus jamais pauvre de sa vie. Cette personne-là ne va plus jamais devoir travailler pour un patron parce que cette personne-là a les compétences requises pour tout simplement créer des business rentables qui la fassent vivre. Tout ça en sept mois parce que la stratégie était bonne et elle a charbonné, bien sûr. Elle a vraiment charbonné cette personne-là. Tout ça pour vous dire que c'est une stratégie où vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats qui montent en flèche directement. C'est une stratégie où ça va monter en puissance au fur et à mesure du temps. Vous avez bien vu l'étude de cas sinon allez la voir. C'est sur mon réel, c'est sur mon Insta ou mon TikTok. C'est clairement un projet où en fait au début le premier mois il n'y a rien eu parce qu'on a tout organisé, on a tout set up. Le deuxième mois il y a eu 600 euros de CA, petit, ensuite 1600, ensuite 2100, ensuite… Et en fait au bout de 4 mois on n'avait même pas généré 10 000 euros de CA pendant les 4 mois de coaching. Mais c'est pendant ces 4 mois de coaching où en fait on a pris du muscle. On a pris du muscle, on a testé plein de trucs, on est arrivé à un stade où on savait clairement comment exploser et c'est ce qu'on a fait le cinquième mois et en un mois on a fait 91 000 euros de CA. Montée en puissance, montée en puissance. Et aujourd'hui cette personne-là, cette élève, elle a détrôné tous ses concurrents qui au début étaient bien plus supérieurs qu'elle parce qu'elle a créé des compétences. Voilà ma stratégie de A à Z. Ce live est enregistré donc ça va être diffusé sur comment je démarre de zéro et je teste et scale un projet. Ça fait 4 ans et demi que j'ai cette stratégie. Ça fait 4 ans et demi que je l'aiguise du matin au soir avec mon équipe et à l'heure actuelle j'ai la version de cette stratégie la plus optimisée qui existe. C'est-à-dire 100% de mes testings je l'ai réussi et je n'ai pas besoin d'en faire 5. J'ai juste besoin d'en faire 2 à l'année parce qu'un projet qui marche c'est bon. Après tu t'occupes de ce projet-là, tu ne vas pas t'amuser à essayer de relancer un projet. Tu t'occupes de faire grossir ce projet-là. C'est pour ça que moi je ne fais jamais de testing parce que mes projets marchent. Parce que ma méthode de testing est bonne. Donc voilà. C'est aussi les conseils enfin c'est aussi la stratégie de AZ que suivent tous mes élèves. C'est exactement ce que je fais depuis 4 ans et demi. C'est l'organique. Alors oui comme vous pouvez le voir c'est une stratégie que vous ne voyez nulle part ailleurs. C'est une stratégie qui est inconnue au bataillon mais c'est une stratégie qui marche et c'est ça le plus important. Voilà les amis 40 minutes présentation de ma stratégie de AZ. N'hésitez pas si vous avez des questions.